Le tragique destin de Nicolas II et de sa famille. Rescapé de l'enfer, je reste l'un des rares témoins de la fin des Romanov. Il est donc de mon devoir de rapporter ce que fut leur tragédie. Grâce aux notes prises dans mon carnet, je vais pouvoir raconter dans ce livre les événements extraordinaires que j'ai vécu pendant seize ans. Les enfants étaient éduqués strictement par des précepteurs privés. Les Suisses romans étaient très recherchés en Russie parce qu'ils parlaient le français, qui était la langue de l'aristocratie. Ils étaient protestants, donc non catholiques. Ce n'était pas une concurrence face à l'orthodoxie. Nicolas II déclare ne pas être prêt à reiner. Il dit n'avoir jamais voulu être tsar et ne rien savoir de ce qu'il faut faire pour gouverner. On n'avait pas fait attention à son éducation. Son père ne l'a pas associé vraiment aux affaires publiques. Et au fond, il n'était pas fait pour le rôle qui allait lui être assigné. Lorsque le 20 juillet, l'armée blanche s'empare de Tiumen, Pierre Gilliard découvre sur les murs de la ville un communiqué qui lui glace le sang. Le tsar a été exécuté dans la nuit du 16 au 17 juillet. Allons-y et les murs de la ville de Paris !